Aujourd'hui un tutoriel où je vais vous montrer une astuce que j'avais déjà faite préalablement mais là on va l'appliquer sur un calque et vous allez voir qu'on va appliquer une petite technique assez particulière juste après cela Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui alors on va s'attaquer sur cette photo je vais vous montrer une technique sur calque que j'avais déjà préalablement utilisé mais là vous allez voir qu'on va l'utiliser d'une certaine manière et ça va être assez intéressant j'ai utilisé un fichier TIFF et non pas un RAW pour cette fois-ci alors pourquoi j'utilise un TIFF ? parce qu'il est possible bien évidemment d'utiliser du TIFF dans Luminar Neo vous pouvez même utiliser du JPEG à la condition de faire des corrections on va dire assez légères sur votre fichier parce que comme vous le savez déjà, le JPEG est un fichier compressé 8 bits donc avec on va dire plus ou moins un fichier fini on va pouvoir utiliser le JPEG plus ou moins pour faire du photomontage ça, ça peut être aussi une utilité mais si on veut faire une petite correction, on va dire, de colorimétrie un peu de contraste, etc. ça peut se faire aussi de manière légère mais on va dire que la chose la plus préférée ici sur cet éditeur qui est Luminar Neo ce sera plutôt le fichier RAW ou notamment le fichier TIFF de bonne qualité je vous rappelle que le fichier TIFF pour éditer est quand même un super format puisque vous avez la possibilité d'avoir un format 16 bits, bien sûr vous avez toutes des données de couleurs assez intéressantes vous allez pouvoir manipuler l'image bien sûr tout ce qui est correctif, balance des blancs, correction tonale ce que vous allez retrouver dans les ombres et les hautes lumières là, faites préalablement cela dans un dérotiseur un décodeur de fichier RAW, bien sûr pour mettre à plat votre image un peu comme ici je vous rappelle justement ici, comme vous le voyez là ce fichier TIFF au niveau des ombres bon, ça a été débouché j'ai baissé un petit peu les hautes lumières sur mon fichier RAW original ma balance des blancs, elle a été faite donc vous voyez, on a un fichier juste comme ceci ça a été un petit peu décontrasté on voit que le fichier est relativement plat mérite justement d'avoir quelques petites corrections, bien sûr alors tout ce qui est correction, on va dire couleur correction, comment dirais-je, contraste même appliquer de la netteté sur le fichier TIFF vous allez voir qu'on peut l'appliquer facilement même appliquer des effets créatifs, bien sûr alors la première chose que je vais faire ici c'est utiliser un de mes packs de presets parce que la technique que je vais vous montrer sur calque que j'avais utilisé préalablement, bien sûr ça s'applique bien évidemment sur une photo qui a été préalablement édité alors je pars sur ce point là avec ce fichier TIFF je pars sur un de mes packs de presets dans les achetés alors bien évidemment vous pouvez les retrouver sur le marketplace de chez Skyloom vous connaissez un petit peu le principe je vous mets tout dans la description de cette vidéo vous avez les coupons code, etc par la même occasion je tenais à vous dire que c'est la dernière journée pour l'offre de Skyloom vous avez bien évidemment la possibilité pour l'achat d'un exemplaire de Lunar Neo que ce soit en abonnement que ce soit en achat en perpétuel d'avoir des petits cadeaux il y a aussi également sa participation pour gagner un voyage photographique en Islande bien sûr, je vous mets tout cela dans la description de cette vidéo bon là ici j'ai utilisé un de mes packs de presets le Golden Hour et les heures dorées l'ambiance des heures dorées et je vais regarder si je ne peux pas trouver quelque chose d'intéressant pour ma photo ici là vous allez le voir ici ça ça ne marche pas ça ça marche vous voyez que là les différents packs de presets ici ces différents presets marchent relativement bien surtout celui-là je trouve ça ça marche pas mal mais là vous allez le voir ici vous pouvez jouer avec ce curseur d'intensité parce que bon forcément ces packs de presets peuvent fonctionner bien évidemment sur des fichiers RAW mais ça peut fonctionner aussi sur des fichiers TI vous avez quand même une latitude ici pour utiliser ce pack de presets sans aucun problème puisque bien sûr vous êtes sur du TIFF 16 bits ce ne sera pas la même chose que sur du JPEG sur du JPEG vous n'avez pas la possibilité d'aller un peu plus loin bien sûr là vous voyez que c'est relativement tranquille c'est pas mal vous voyez sur l'application de ce preset à 57% vous pourrez même l'appliquer à 70% pourquoi pas regardez hop vous avez ici le avant et le après on peut être subtil avec ces packs de presets bien sûr une fois qu'on a fait cela on va aller dans le mode édition c'est là que je vais vous montrer la petite technique alors bien sûr là on va faire une duplication du calque et là pour ce faire ici je vais utiliser l'amélioration AI boum je vais le mettre comme ceci vous allez me dire bon là c'est assez exagéré bien sûr mais là regardez on va aller dans la propriété de la couche et là cette fois-ci on va utiliser du masquage le pinceau on va utiliser cela à une intensité raisonnable à 20% d'accord et on va commencer à peindre les endroits qui nous intéressent ici avec bien évidemment l'amélioration AI là je suis à 20% d'intensité comme vous le voyez sans aucun problème voilà et là bien sûr l'avantage qu'on a ici voilà c'est qu'on utilise 20% de cette couche bien sûr sur l'intensité de l'amélioration AI de notre photo bon alors on peut très bien continuer la petite affaire là on insiste sur cette partie là mais comme on a 20% bon là on est ici sur du masquage relativement intéressant on peut revenir pourquoi pas avec notre brosse ici à 10% et on peut employer à 10% ici de la capacité de l'amélioration AI sur ce calque sur cette partie là de la mer pourquoi pas vous voyez on peut employer cela comme ça si vous regardez au niveau de la propriété au niveau de l'opacité vous avez ici le avant et le après vous voyez que sur la mer ça s'applique mais légèrement moins que sur comment dire ça la partie gazon que vous avez ici qu'on a employé 20% alors bien évidemment on peut continuer encore l'affaire avec toujours le pinceau si on veut monter l'intensité le mettre à 40 on peut le faire aussi également et là bien sûr on peut appliquer de l'amélioration AI sur cette partie du bâtiment à 20% à 40% pardon de l'intensité bien sûr de l'amélioration AI regardez hop on a ici le avant et le après vous voyez la petite technique vous avez la possibilité d'utiliser plusieurs intensités de brossage sur différentes parties de l'image en employant l'amélioration AI l'amélioration AI qui est quoi bien évidemment c'est tout simple l'amélioration reprend une douzaine d'opérations je vous rappelle c'est correctif des tonalités correctif du contraste des couleurs saturation vous voyez un petit peu l'astuce de ce curseur magique on va dire c'est une marque de fabrique de chez Skylum l'amélioration AI le fait de l'appliquer localement avec des intensités différentes ça vous donne ce résultat là vous voyez que là vous avez ici le avant et le après avec des intensités différentes c'est vraiment super intéressant alors bien sûr vous voyez comment on interagir ici sur ces différentes choses là bon restez bien je vais vous montrer la petite chose qui va changer si je prends mon pinceau encore une fois si je veux aller sur mon toit ici régler une intensité ici à 83% de l'amélioration je peux le faire aussi également regardez hop voilà juste comme ceci et si vous regardez la propriété regardez hop on va interagir sur ces trois facteurs ici mais de manière on va dire indépendante un peu sur la mer un peu plus sur le toit un peu là et puis bon le reste ici de l'image bien sûr alors donc ce masquage ici si vous allez là vous pouvez l'afficher et vous voyez que dans les actions du masque bien sûr on a un peu de masquage ici là on en a légèrement aussi c'est un petit peu plus appuyé sur le toit un petit peu moins ici sur le bâtiment vous pouvez revenir bien sûr ici en laissant afficher ce masque comme vous voyez là et effacer certaines parties du masque ou ajouter également si on veut appuyer plus au niveau de la mer on peut le faire on va aller tout simplement là et on va remettre une couche ici au niveau du masquage au niveau de la mer pour l'amélioration AI voilà et là bien évidemment là on va enlever l'affichage voilà comme ça on verra parfaitement ce qu'on a fait ici également en même temps sur la mer aussi donc vous voyez ici on a fait ces améliorations bon maintenant on va complexifier un petit peu la chose la complexifier on va dire pas vraiment complexifier mais on peut rajouter une touche personnelle justement à cette amélioration AI qu'on a utilisé dans les différents types parties de l'image ici effectivement vous pouvez notamment utiliser si vous le souhaitez regardez un mode de fusion pourquoi pas en lumière douce ou en lumière crue c'est les deux modes qui fonctionnent le mieux ici dans notre image aussi également et là ça va nous permettre pourquoi pas on va regarder ici en lumière crue de bien évidemment rester sur ce mode de fusion là tout ce qu'on va utiliser comme outil en dessous va être dépendant aussi de cette lumière crue de cette interaction bien sûr entre les deux calques je vous rappelle un mode de fusion ce que c'est un mode de fusion c'est une interaction entre deux calques ici que vous voyez ici celui de base donc l'image de base ici et celui du dessus et l'opération va en résulter sur ce calque là à la différence qu'ici on a appliqué du masquage d'accord si je fais mon affichage donc ce mode de fusion le résultat de ce mode de fusion va toujours s'appliquer sur ce calque là bien sûr mais bien évidemment il va s'appliquer dans le masquage d'accord le reste de l'image ne sera pas appliqué ce qui fait que là ici on a la possibilité d'utiliser l'amélioration AI avec les différents types de masquage les différentes intensités de masquage et bien évidemment on a un mode de fusion entre les deux calques dans le masquage aussi également comme vous voyez là ici après à vous de régler l'intensité avec le curseur d'opacité que vous voyez ici juste comme cela et si vous regardez un peu l'ensemble je vais masquer mon calque ici on a notre image de base dans laquelle on a fait notre première recette ici avec la rectification sur l'image bien sûr et là bien évidemment si j'affiche le masque on a l'amélioration AI plus la lumière crue qui a été mélangée ici sur les différents masquages qui ont été fait sur ce calque là juste comme ceci voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer comme petite technique aujourd'hui dans Luminar Neo je vous remercie de m'avoir suivi on se retrouve dans tous les cas dans une prochaine vidéo c'était Eddie allez au revoir